Côte d'Ivoire, dans le cadre de sa visite dans la région du Moronou, le chef de l'État ivoirien, son excellence Alassane Ouattara, a mis sous tension le village d'Asie-Akwesee. Merci de rester sur CNN. Breaking News Le village d'Asie-Akwesee, dans la commune de Mbato, a été fondé en 1805. Depuis le temps, le village a grandi en population et en superficie. Jusqu'à ce jour, la fourniture en électricité n'était pas à la hauteur de la demande. Un calvaire vécu par les 18 300 habitants du village d'Asie-Akwesee. Je suis dans le quartier, ça me fait plus de 20 ans. Dans le quartier, on vit bien, l'harmonie. Mais courant, ça ne suffit pas. Il y a une lampe, la padelle. Nous-mêmes, on a fréquenté. Quand on fréquentait la fumée, la lampe nous fatiguait les yeux. Un plantier qui va reconter son cacao, quand il vient à son petit souci, il rentre dans un coin et il est attaqué. C'est parce qu'il y a un manque de courant. Il n'est pas en sécurité. Ce vendredi 11 septembre 2020, le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, madame Dominique Ouattara, sont venus mettre fin à ce calvaire pour les habitants du village d'Asie-Akwesee en leur apportant plus de lumière suite aux travaux d'extension du réseau électrique entrepris par le ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables pour un coût global de 106 millions de francs CFA. Nos villes, nos quartiers s'agrandissent. La population devient de plus en plus importante. Donc il est important de revenir dans certains endroits qui avaient été électrifiés il y a des décennies pour étendre le réseau. Nous avons tiré environ 5 kilomètres de lignes moyennes et basses tensions ici, installé environ 95 poteaux et lampadaires et deux transformateurs. Un grand nombre d'habitants dans le village d'Asie-Akwesee ont déjà formulé les demandes de compteurs auprès de la compagnie ivoirienne d'électricité. On a déjà plus de 300 personnes qui ont été raccordées et là, après cette extension, on pense qu'il y a quelques centaines de personnes encore également dans cette zone précise qui vont être raccordées. Vous avez simplement à installer donc la niche et ensuite vous n'avez pas à payer les premiers frais de raccordement, vous les payez sur la durée. Une dizaine d'autres quartiers de la ville de Mbato ont bénéficié des travaux d'extension du réseau électrique. Le chantier de renforcement du réseau électrique au profit des 11 quartiers de Mbato a coûté 660 millions de francs CFA. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info, on continue sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Sous-titrage Société Radio-Canada